Yassou bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc je vais te montrer mes achats faits sur Marseille plus à Japan Espo Sud donc je le redis au cas où je suis partie officiellement 10 jours sur Marseille pour aller dodo chez ma meilleure amie Zoé une amie qui de base, je tiens à le préciser comme ça aussi, ça peut vous montrer que ça existe Zoé est à la base une abonnée et elle est arrivée en fait dans mes abonnés la première semaine en fait j'ai posté ma toute première vidéo qui était sur EbiWorld, je l'ai postée et une semaine après Zoé apparaissait du coup dans les commentaires et donc après on a très vite copiné et compagnie et c'est devenu ma meilleure amie, ça va bientôt faire 9 ans du coup qu'elle est dans ma vie j'ai passé une semaine chez elle et j'ai pu en profiter du coup pour la voir, pour profiter d'elle etc car en plus elle n'avait pas de taf, enfin elle ne travaillait pas ces jours là donc du coup j'ai pu profiter de ma meilleure amie et ça, ça n'a pas de prix donc comme tu le sais aussi j'ai bossé à Japan Espo Sud du jeudi au dimanche inclus j'ai bossé donc avec le stand de IDP donc Mian, Hot Manga, Anna Editions et le côté DVD donc de Anim Store je te montrerai donc tout ce que j'ai ramené de là-bas mais je vais d'abord te montrer mes achats faits sur Marseille même j'ai acheté tout simplement un petit peps pour compléter ma collection, je ne crois pas l'avoir et sinon tant pis parce que l'univers Mario de toute façon c'est un truc que je collectionne beaucoup parce que je surkiffe Yoshi alors le peps on le retrouve partout, je l'ai acheté à Lidl je crois et la petite boîte comme ça je l'ai trouvée dans un Zeman alors elle est un peu sale parce que je l'ai utilisée pendant la convention, je ne l'ai pas encore lavé je suis rentrée hier, avant-hier pardon et je n'ai pas eu le temps hier parce que j'étais sur Bordeaux donc voilà, petite boîte toute simple, rien à l'arrière de particulier juste que ça ne se met pas au lave-vaisselle et quoi de ce soir voilà, elle a coûté 3,49€ mais ma foi, déjà je suis contente parce qu'il y a Yoshi dessus de base je l'avais acheté pour emmener mes goûters pour la convention sauf que je n'ai jamais pensé à emmener mes goûters voilà, et que je me dis, bah voilà, ça se ravira pour les autres conventions à emmener mes goûters, etc. dans le sac à dos donc j'ai fait qu'un seul et unique achat à Japan Expo Sud tout simplement parce que, bah, à part les stands que je voyais en allant jusqu'à mon stand bah, quand tu bosses, tu n'as pas de pose ou alors, ça dépend avec qui tu bosses parce que Figure House, j'avais quand même une pose Animazia avec Bordeaux et Humble aussi mais là, par exemple, avec IDP, on n'avait pas de pose ça ne me dérange pas mais, du coup, bah, à part acheter un truc sur le stand les stands qui sont vraiment juste à côté un peu compliqué donc, du coup, je me suis acheté ce petit panda voilà je le trouvais trop mignon il est tout doux, tout bon il est très squishy je crois que c'est comme ça, ça se dit et il est trop trop mignon donc je pensais justement le mettre en mode comme ça tu sais, sur mon rebord de canapé de mon appartement alors oui, au cas où, vu que je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais poster toutes mes vidéos que je filme aujourd'hui j'ai enfin mon appartement j'ai eu les clés, du coup, le mercredi, pardon le 1er mars là, le jour où je fais mon aile de mars donc c'était hier et je savais que j'avais l'appartement donc, du coup, j'ai acheté ce doudou pour qu'il aille dans mon appartement voilà donc, c'est mon premier panda que j'ai acheté spécial pour là-bas donc, j'ai récupéré pas mal de marque-pages donc, le marque-page Touhou j'ai pas encore lu, je crois, l'estrait voilà un marque-page The Reincarnate Snow Master Masamune Ken Reverand je te montre aussi le côté là, il n'était pas intéressant donc, encore un donc, Touhou le chat mon chat a tout faire et a encore tout déprimé voilà Witch Witch Family qui est un yuri si je dis pas de bêtises et il faut que je le lise j'ai même pas lu, je crois l'estrait je me suis retrouvée, du coup, avec ouais, j'en ai que deux deux marque-pages Killer Chèque 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 Chèqueur Chèque The Another World bref celui-ci et encore le chat tout déprimé à la convention Zoé, du coup, est passée à des stands elle et m'a acheté deux badges et ça tombait bien parce que ça faisait une éternité qu'on en discutait que je voulais m'en acheter mais je n'osais pas donc un badge du coup, c'était au jeune créateur il yel et donc il en anglais et un badge qui dit que je suis non-binaire voilà je les ai portés le samedi et dimanche à la convention et ça m'a fait rire parce qu'en fait il y avait une personne qui est venue à mon stand qui avait aussi le même badge et du coup on a rigolé parce qu'il y avait une personne devant elle qui m'a appelée au film qui m'a appelée au film oui, qui a dit elle et elle a vu mon badge et elle me fait soutien et après elle m'a checké c'était trop mignon ensuite j'ai pu avoir quelques Chikishi bah ceux en fait de tout simplement du côté Anna donc il y a Zombie Hide Sex celui-ci qui est Beast Stone Storm je ne sais pas du tout comment ça se prononce ensuite on a Happy Shitty Life qui est d'un mangaka que je n'aime pas spécialement mais c'est pas grave ensuite j'ai récupéré aussi ceux des nouveautés donc la fée des neiges il faut trop que je le demande celui-ci ensuite on a l'île de mon premier amour la jaquette est magnifique c'est la même illustration c'est juste dingue ensuite on a Hello Green Day pareil c'est la même illustration pour la jaquette et on a bienvenue chez Gimokusei celui-là il est en deux tomes terminé et il a l'air juste trop bien ça faisait partie des nouveautés du coup de février je vais y arriver là il y a écrit en haut j'adore le français et c'est par le manga L'échappée belle notre voyage autour du monde ça a l'air d'être un manga super intéressant j'aimais bien les couvertures elle était une rouge pop et une note bleue pétante j'ai trouvé ça plutôt cool et donc pour terminer mes achats et slash objets que j'ai eu parce que là c'est bien entendu du cadeau je suis repartie aussi avec il manque une illustration c'est d'un hentai je te mettrai l'image à côté de moi j'ai récupéré un poster de je crois que c'est Karakuru Circus je ne sais plus du tout oui c'est ça honnêtement celui-là je l'ai récupéré parce qu'il était tout froissé et qu'il allait être jeté et moi je me suis dit non on le garde on le prend voilà hop parce qu'il est un petit peu abîmé je ne sais pas si tu verras là voilà on voit un petit peu et là voilà c'est un droit de Karakuru Circus et je me suis dit que c'était peut-être un signe pour que je commence à m'intéresser à cette série je n'ai jamais lu l'estré je tiens à préciser vu la hype qu'elle a eu quand ça a été annoncé et tout ça je me dis que il doit valoir quand même quelque chose et que je ne peux pas me contenter de me dire ouais bof ou méfier d'une hype pourquoi pas sachant que je crois que dans pas très très longtemps début de mois ils sortent encore quelques volumes à chaque fois Mayan les sort par plusieurs 3-4 un truc comme ça et donc on est déjà je crois au temps 15-16 un truc dans le genre donc ça me permettrait vraiment de lire beaucoup parce que mine de rien c'est une brique on va voir le nombre de pages qu'il y a mais je ne sais pas si je vais avoir ça attend il y a le sommaire peut-être le sommaire s'arrête page 279 donc il doit avoir 300 pages donc voilà je me dis que ça peut être bien et puis ça me faisait mal au coeur qu'il soit jeté voilà bref cette petite vidéo achat plus objet eu sur Marseille plus à Chapanespo Sud est donc présent terminé j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est calme c'est sûr de me le faire savoir mon like mon comment mon partage je te mets ma tête de fond là pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch ma précédente vidéo du coup en rapport avec IDP là je te mettrai sûrement le vlog un des deux vlogs parce qu'il n'y a eu que deux vidéos du coup sur la convention et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye bye